Musique C'est un véritable voyage dans le temps auquel vous invite ce paysage. Sa morphologie a été profondément marquée par une succession de périodes glaciaires. Dernier témoin perceptible de cette époque, le site du Niaisay, sa moraine et son vaste bas marais qui aurait donné son nom au village de l'Elex. Ce site, à l'aplomb du craie de la neige, est répertorié comme un des plus beaux sites sonores que compte le parc naturel régional du Haut-Jura. Après avoir défriché la forêt, les premiers occupants pratiquèrent l'élevage. L'habitat devint permanent au XVIIe siècle et une paroisse fut créée à l'Elex en 1685. Chaque maison fut construite au centre de la parcelle qui très souvent bordait la Valserine ou un de ses affluents. Au début du XXe siècle, la forêt n'occupait que les sommets des versants de la vallée. La commune de l'Elex comptait 484 habitants. Aujourd'hui, si elle n'en compte plus que 221, ses pistes de ski et ses sentiers de promenade accueillent chaque année des milliers de pratiquants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada